Bonjour, la mort troublante de Hibatiam est la une de Réoumi Quotidion qui rapporte toute la vérité sur l'affaire. Le journal du repromo Consulting note dans ses colonnes que la mort de la jeune Hibatiam lors d'une soirée privée dans un appartement meublé des Almadis appartenant à Rugi Djao, la fille de Baba Djao Itok, fascine déjà. Et tout le monde n'a qu'une question sur les lèvres. Qui a bien pu tuer ou de quoi est morte la directrice financière et administrative de la société Africa Consulting et Trading ? En tout cas, c'est la confusion autour du dossier sur la mort suspecte de cette jeune femme dont la nuit du vendredi au samedi indique ce journal qui signale que plusieurs personnes ont été arrêtées dont Dame Amar, le fils de feu Ahmed Amar, défend PDG de la minoterie NMO Saunders. Il a été entendu pour faire la lumière sur l'histoire qui a conduit au drame. Après avoir précipitamment quitté le lieu du drame et faussé compagnie aux gendarmes, il a été cueilli dans un appartement à la cité Biaghi. Conduit à la brigade d'Ingor, il est actuellement placé en garde à vue, selon Réoumi, qui ajoute qu'un serveur dans un célèbre hôtel de la place est également mis aux arrêts et actuellement en garde à vue. D'autres jeunes dont trafiquants de drogue sont également recherchés par les gendarmes. Sur un croix, Réoumi, qui donne plus de détails à sa page 3. Dans les colonnes de Réoumi, l'on rapporte aussi les propos du président Makissal, assurant de l'approvisionnement régulier des produits et denrées de première nécessité, entre autres. Et aux yeux de Hassan Somb, c'est le retour à l'État-providence. Et toutes ces mesures sont saluées par le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, qui était l'invité du grand oral samedi dernier sur Réoumi-FM. Zahra Yantiam est longuement revenu sur l'adresse à la nation du chef de l'État, la célébration du 4 avril, le COVID-19, la microfinance entre autres. Son grand oral est à lire à la page 5 de ce journal. Plusieurs quotidiens reviennent sur le rappel adieu de Golbert Diagne, qui a tiré sa révérence et endeuille encore la presse, nous apprend Réoumi. Mardi 7 avril 2020, à la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque l'insécurité alimentaire au Sénégal en 2020 et ce journal-titre « Blackout » sur les 5 milliards d'Arcs. Réoumi note en effet que le COVID-19 a été l'occasion pour les autorités sénégalaises de mettre l'accent sur un plan de résilience sociale et économique dans lequel une aide importante en vivre sera distribuée aux populations nécessiteuses. On oublie ainsi qu'en dehors du virus, au moins 975 000 personnes étaient déjà dans une situation de besoin accru d'assistance alimentaire au Sénégal. Selon un rapport de la FAO de novembre 2019, lit-on dans les colonnes de Réoumi, où l'on renseigne que l'insécurité alimentaire est due, selon les experts, à une mauvaise saison des pluies en 2019 et affecte de nombreux départements du pays, dont certains comme Koldamba et Djurbelinger étaient déjà sous assistance l'année passée. C'est compte tenu de cette situation que l'État du Sénégal avait reçu une aide financière importante de 11 milliards de nos francs au moins de l'Agence d'assurance de l'Union africaine, African Risk Capacity. Les 6 milliards ont été affectés aux ONG qui travaillent dans le domaine et les 5 milliards directement à l'État du Sénégal qui devaient pouvoir à sa gestion au bénéfice des populations ciblées. Malheureusement, nous tenons de source sûr que jusqu'ici l'État n'a fourni aucune information à propos de la destination de ces fonds, écrit l'analyse de Réoumi Cotidien à Saint-Sombe à lire la page 4 de ce journal. À la page d'en face, la 5, l'on rapporte les nouvelles propositions d'Abdoul Mbahi concernant les gels hydroalcooliques, les masques, la chloroquine, entre autres. Et c'est par voie épistolaire que l'ancien premier ministre a décidé de contribuer à la réflexion dans la lutte contre le coronavirus. Abdoul Mbahi a adressé au président de la République une quatrième lettre dans laquelle il livre ses propositions, note Réoumi. Dans ce même journal, les ministres Matar-Sissé et Sering Baïdiam, chargés du pétrole et des énergies et de l'eau, se prononcent sur la prise en charge des factures d'eau et d'électricité pour rappeler que tout le monde n'est pas concerné. Les éclairages des ministres de tutelle concernant les factures d'électricité et d'eau sont également rapportés par Réoumi Quotidien. Et sur l'affaire Hibatiam, Réoumi Quotidien nous apprend qu'Ama Dunyan est arrêtée pour recel de malfaiteurs. Mercredi 8 avril 2020, Réoumi Quotidien s'intéresse principalement aux révélations sur l'identité de malade du COVID-19 et titre « Le secret médical menacé ». L'analyste de ce journal note avoir appris hier que l'épouse du défense sénégalais, Pape Diouf, décédée du COVID-19, a aussi été infectée et qu'elle serait internée à l'hôpital de Djamnyadjo. Hassan Somp tient aussi à préciser que l'information n'est sans doute pas de la bonne dame ou de sa famille. Ce serait l'ancien international Eladjou Diouf qui l'aurait donnée et il semble que cette information relève du secret médical. Ce secret concerne en effet toutes les informations données aux médecins ou au personnel médical, ce qui a été vu, entendu, interprété, compris et autres. Il concerne également les déclarations d'un malade, les diagnostics, les dossiers, les conversations surprises au domicile d'un malade, mais aussi les confidences des familles. Au Sénégal, l'article 7 de la loi du 4 juillet 1966 instaure le secret médical qui s'impose aux médecins. Et dans le cas de la gestion de cette pandémie à coronavirus, les médecins et le personnel médical sénégalais ont tout donné et ont fait preuve d'un professionnalisme qui a déjà été salué et ils ne sont donc nullement mis en cause. Le souci, c'est par rapport à tout ce qui divulgue des informations concernant des malades pour lesquels des confidences leur avaient été faites. Sur la propagation du coronavirus, Réoumi Quotidien rapporte les recommandations du ralif général des Mourides avant de nous apprendre que les 11 nouveaux cas ont été enregistrés à Dakar. Plusieurs autres quotidiens rapportent les exigences des victimes de Ysène Abré relativement à sa libération. Dans les colonnes de Réoumi Quotidien, l'association regroupant ses victimes demande son retour en prison après les 60 jours. Et en guise de réponse, son épouse Fatime Raymond souligne qu'Abré a pleinement droit que sa peine soit aménagée. Le coronavirus reste en vedette dans les journaux parus ce jeudi 9 avril 2020. Réoumi Quotidien évoque à sa une les faux cas communautaires se penchant principalement sur la propagation du coronavirus au Sénégal. Ce journal indique à sa page 4 que les autorités étatiques, le corps médical et le Sénégalais Lambda commencent à se poser de nombreuses questions par rapport à la multiplication des cas dits communautaires. Ils étaient 5 hier, le taux le plus important depuis le début. Et ce qui inquiète en effet, s'agissant de ces cas, c'est qu'il s'agit d'individus pour lesquels il est impossible de retracer la chaîne de transmission. Et pour le corps médical, ce sont les cas les plus difficiles car le risque de contagion est d'autant plus important que le patient zéro n'est pas connu et pourrait circuler encore dans la cité. Réoumi Quotidien nous apprend justement la fin de quarantaine des Sénégalais rentrés des États-Unis le 24 mars dernier par vol Delta et gardés au lac Rose. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris ce vendredi 10 avril 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on s'intéresse à l'appui en vivre et ce journal nous apprend que les populations s'impatientent. En effet, notre journal, dans le cadre du plan de lutte contre le Covid-19, l'État du Sénégal a promis d'allouer une somme de plus de 69 milliards aux Sénégalais nécessités, entre autres mesures d'urgence. L'annonce avait été faite par le chef de l'État depuis son message à la nation du 3 avril. Nous sommes le 10 aujourd'hui et les populations s'impatientent, selon le journal du groupe Promont Consulting, qui ajoute que le couvre-fond en vigueur depuis quelques semaines a davantage accentué la situation de précarité sociale dans laquelle nombre de Sénégalaises végétaient. Il était noté que du point de l'insécurité alimentaire, bien avant la Covid-19, de nombreux départements du pays étaient dans le besoin pressant d'assistance. Il s'agit de Durbel, Kafrine, Kaolak, Dakar, Ties, Fatigue, Saint-Louis, Louga, Matam, Tambakunda, en plus des départements de Cédu, Ziegenchor et Bignona, selon des sources officielles, souligne ce journal. Réoumi Quotidien aussi nous apprend qu'aucun cas issu de la transmission communautaire n'a été enregistré hier. Seuls six cas contacts suivis ont été testés positifs, selon ce journal, où le professeur Ian So, microbiologiste, indique que 80% des maladies virales se guérissent sans traitement. À la page 3, on informe que le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, en conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale ce jeudi, s'est prononcé sur l'éventuel rapatriement des dépouilles sénégalais à l'étranger. À la même occasion, il a annoncé la mise en place d'un fonds d'aide des Sénégalais vivant à l'extérieur d'une valeur de 12 milliards. Les instructions d'Amadou Ba aux missions diplomatiques et consulaires, Réoumi les livre aussi dans ses colonnes. Dame Amar et sa bande, eux, ont été envoyés en prison dans l'affaire Ibatiam. Le procureur requiert des mandats de dépôt dans l'affaire de la mort d'Ibatiam, note pour sa part Réoumi Quotidien. Où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.